Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mal aux fesses d'avoir payé votre matos de golf ? Et bien là, vous n'êtes pas prêt ! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la série la plus chère au monde ? Si vous jouez au golf, je pense que vous vous êtes déjà posé cette question. Et si vous n'avez pas la réponse à cette question, ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 sacs complets de 14 clubs les plus chers au monde. Et restez bien jusqu'au bout parce que la première série complète les vaut largement. Pas, pas, pas du tout ! Et en 3ème position du sac complet de 14 clubs les plus chers au monde, nous avons la série Bentley. Alors pour ce top 3, ne vous attendez pas à du TaylorMade, du Cobra, du Strixon ou je ne sais quelle marque de grand public, non ! Ça c'est des marques pour les petits pauvres ! 14 clubs pour la modique somme de 12 000$, soit environ 11 500€ avec le cours actuel. Alors ça nous donne à peu près combien par club ? Bon, ça fait à peu près 820€ par club. Mais à ce prix, je vous rappelle que vous avez quand même le sac offert ! Bien entendu, j'ai quand même fait des recherches pointues sur le site de Bentley officiel pour savoir quelle était la technologie faramineuse qui a été mise dans ces clubs. Et il s'avère qu'ils se sont inspirés de la Continental GT de Bentley afin de fabriquer ces clubs. Ah si, ils se sont inspirés de la Continental GT, c'est que le tarif doit être justifié. Ils se sont inspirés d'une voiture pour faire des clubs de golf. Moi je vais créer une marque et je vais dire que je me suis inspiré de l'ISS pour créer des clubs de golf. Non voilà, bon, je parle sur un taux un peu sarcastique, mais pour moi rien ne justifie des clubs à 800€ l'unité. C'est surtout que dire qu'ils se sont inspirés d'une voiture pour créer des clubs de golf, je vois pas l'argument là-dedans. Alors d'après leur site, ce sont des clubs qui ont été forgés à la main. J'ai envie de vous dire, assez classiques pour ce tarif quand même. Mais bon, quand on rentre dans le top 3 des clubs les plus chers au monde, il faut quand même se dire qu'on ne paye pas du tout le matériel. Là on commence à payer juste le nom ou le prestige, mais absolument pas, on est d'accord, la performance des clubs. Mais là vous allez voir, on n'est que sur le top 3. Top 2, ça commence à piquer un peu plus. Alors là, pour notre top 2, on commence à monter un petit peu en gamme et on arrive à un sac complet de 14 clubs pour la modique somme de 27 000€. Alors déjà, quand on lit le descriptif de la phase du driver, Ah ouais, ça claque, franchement, s'il y a ça sur mon driver, c'est que ça doit valoir, ça t'arrive. La phase du driver a été manufacturée apparemment par un Takumi, qui est le Master Craftman de Majestie. Tous les shafts de la série sont en 24 carats or. Par contre, ils disent que cette série est quand même réservée à ceux qui ont plus de 60 ans. Donc voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont moins de 60 ans, n'achetez surtout pas ça, moi je ne vous le conseille pas. Par contre, si vous avez 60 ans et plus, allez-y, foncez. Et sur le site, il y a quand même des personnes qui ont acheté cette série et qui ont laissé des avis. Et on va les lire quand même pour rigoler un coup. Et donc là, on est sur le message posté par un acheteur qui s'appelle Greg, qui habite à San Diego, qui dit que Je les ai eus en pensant que j'aurais l'air d'avoir plus d'argent que tout le monde au Clubhouse. Mais les clubs étaient très lourds, le son était atroce et les clubs m'éblouissaient quand je jouais. On aurait dit que j'ai acheté une série Lynx. Alors pour ceux qui ne savent pas, les séries Lynx, c'est des clubs d'entrée de gamme. Donc voilà, Greg, 27 000 euros, il en a eu pour son argent. Deuxième avis aussi qui m'a fait rire. C'est un message de Colleen Big Money d'Austin qui dit que les shaftes en or n'ont pas réglé son slice. Donc voilà, 27 000 euros qui ont été utilisés à très bon escient, mais malheureusement qui n'ont pas réglé son problème de slice. Le top 1 des clubs les plus chers au monde est une série de chez Onma. Alors Onma est une marque tout de même connue du grand public, qui est quand même située sur des prix très élevés. Mais ils ont tout de même sorti une série qui battait tous les records, car elle est vendue pour la modique somme de 75 000 dollars. 75 000 dollars, vous avez bien entendu, ce qui fait à peu près 73 000 euros pour 14 clubs. Ce qui nous donne approximativement 5 200 euros par club. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop Onma, comment ils fonctionnent eux dans le marketing ? En gros, vous achetez des clubs qui sont notés de 1 étoile à 5 étoiles. 1 étoile étant bien entendu l'entrée de gamme de chez Onma, et 5 étoiles c'est le top. Donc la série 5 étoiles, c'est elle qui vaut 75 000 dollars. Alors comment Onma fait pour justifier ce prix ? En gros, ils disent qu'il y a 100 personnes qui travaillent sur chaque pièce de chaque club du sac, et qui sont sur un travail d'orfèvre, et qu'ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une variation ne serait-ce que de 1 centième de millimètre près. Bien entendu, tous les clubs sont incrustés d'or 24 carats et de platinium. Enfin voilà, 75 000 dollars pour une série de 14 clubs. S'il y en a qui sont tentés et qui veulent que je fasse une petite review dessus, n'hésitez pas à me l'envoyer. Alors est-ce que les prix sont justifiés ? Alors bien entendu, les prix pour moi ne sont pas justifiés. On ne peut pas justifier des tarifs comme ça par la main d'oeuvre ou par le matériel. On n'a rien de parler de club de golf, on n'est pas en rien de parler d'un truc qui est volé dans l'espace avec une technologie de ouf. Il faut remettre un peu les pieds sur terre, il n'y a rien qui justifie un tarif comme ça. Mais si ces séries ont été créées, c'est que forcément il y avait une demande en face. Donc est-ce que ça correspond à un certain type de clientèle ? Mais bien entendu, forcément qu'il y a des mecs qui vont s'acheter une série à 75 000 dollars. Si j'étais milliardaire, franchement je me l'achèterais juste pour le fun, pour l'avoir sur le côté, plus en mode objet de collection qu'autre chose. Alors je la jouerais aussi pour m'éclater et franchement j'aimerais bien faire un test sous Trackman en comparaison avec ce que j'ai actuellement. Prendre des clubs Beres, Onma, 5 étoiles contre mes petits clubs de chez Tom Wichon à longueur unique pour voir la différence en termes de data. Ça pourrait être drôle quand même. Après voilà, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. S'il y en a qui sont prêts à mettre ce tarif pour des clubs de golf, why not ? S'ils veulent se faire plaisir. Je me pose quand même la question de la personne qui achète ces clubs. Est-ce qu'après une partie de golf, quand il va boire une bière, est-ce qu'il pose son sac à l'entrée du clubhouse à la vue de tout le monde ? Moi je pense que je ne prendrais pas ce risque. Je pense que j'irais direct à la bagnole, je les cacherais bien. Mais je ne poserais pas ça à la vue de tout le monde. Après, est-ce que ce genre de personnes boivent des bières ? C'est la question qu'on peut aussi se poser. Enfin bref, voilà, petite vidéo pour le fun. Si vous voyez dans votre clubhouse, en tout cas, des golfeurs qui se baladent avec des clubs Bentley, du Majesty ou du Beres 5 étoiles, bah assommez-les et prenez les clubs et allez les vendre. Bon bref, je vous laisse sur ça, je vous fais des gros bisous et à la prochaine les golfiteurs pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501